Hello l'équipe, je me lance donc dans le resale de sneakers mais vous allez voir, pas avec n'importe quelle stratégie on va voir ça tout de suite, let's go ! Donc pour faire simple, je vais investir dans des briques, ce qu'on appelle des briques donc dans le langage sneakers, c'est pas vraiment mon domaine mais je voulais en fait diversifier mes investissements tout simplement donc en achetant des paires qui ne sont pas très demandées en ce moment donc où la demande est basse et puis le prix est également bas et donc je vise une hausse à l'avenir sur ces paires là donc c'est là dessus que je vais me diriger pour diversifier mes investissements dans les sneakers Donc je le rappelle, je suis totalement débutant dans le domaine de la sneakers tout simplement c'est pas du tout une vidéo en conseil investissement sneakers ou quoi que ce soit je suis pas du tout celui qui connait le plus mais en tout cas moi j'ai juste envie d'investir tout simplement dans la sneakers donc dans quelque chose qui rapproche de mon domaine personnel et puis dans lequel je vais pouvoir en apprendre un petit peu plus donc c'est pour ça que je tourne cette vidéo et que j'ai investi dans quelques paires pour l'avenir donc pourquoi je te parle de ça dans cette vidéo ? parce qu'en fait tout simplement j'ai réalisé mon premier investissement donc j'ai acheté des Nike Dunk Homer Simpson donc comme celle-ci, je vais vous montrer ça tout de suite donc j'ai acheté 3 paires comme celle-ci donc tout simplement des petites Dunk Homer Simpson et donc je les ai eues au prix de 100€ chacune donc ce qui me paraît quand même intéressant donc pris en magasin et puis je pense qu'il y avait quand même pas mal d'intérêt sur Vinted quand je suis allé voir elle tournait autour des 115, 120€ et il y avait quand même pas mal de demandes donc ça pouvait être intéressant pour moi d'y investir et je pense que ce coloris est plutôt sympa donc je pense qu'à l'avenir moi je parie sur une hausse sur cette paire là tout simplement et d'ailleurs si je dis des bêtises dans cette vidéo j'ai pas forcément les termes exacts du milieu de la sneakers donc n'hésitez pas à me corriger et puis à me donner des conseils du coup en commentaire de cette vidéo en tout cas moi j'essaie d'en apprendre au maximum sur ce milieu là que je trouve très intéressant je le répète mais ma stratégie moi à terme c'est d'acheter du coup en gros plein de paires qui se revendent pas forcément donc à l'instant T mais que je vais pouvoir revendre par la suite avec 10, 15, 20€ de bénéfices sans forcément viser plus mais en tout cas avec de la quantité et donc en acheter plein 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 et puis en fait revendre avec des petites marges tout simplement donc avec des 10, 15€ de marges comme je vous en ai parlé personnellement moi ça me fait kiffer donc on passe à l'unboxing donc tout simplement on va passer sur la première paire je vais vous dire les tailles que j'ai prises donc j'ai pris un petit 36,5€ sur la première paire donc celle-ci donc vraiment c'est des dunks Homer Simpson tout simplement un sou toute neuve donc voilà je les ai commandées sur courir il me semble donc comme je le répète au prix de 100€ la deuxième elle est en 38,5€ donc la même tout de même tac 38,5€ donc j'ai pris différentes tailles pour voir un petit peu à l'avenir ce qui marche le mieux sur certains modèles et puis tout simplement faire mes tests c'est comme ça qu'on apprend donc c'est en diversifiant en essayant en faisant des tests et la troisième paire donc c'est un 38 donc j'ai pris 3 tailles différentes un 36,5€ un 38€ et un 38,5€ dites moi en commentaire quelle est la taille qui est la mieux pour vous donc pour ce genre de paire donc ça peut me permettre de pouvoir bah mieux mieux gérer du coup mes achats pour les prochaines commandes et puis voilà donc la 38 celle-ci la petite dernière donc j'en avais commandé 4 pour la petite histoire mais il y en a une qui s'est fait cancel donc j'ai pas pu finaliser ma commande elle a pas voulu s'envoyer tout simplement ils ont annulé ma commande chez courrier donc c'est pas très grave ça m'en reste j'en ai 3 ça me permet de faire un bon test donc j'investis au total 300€ pour faire ce test et puis je me dis bah pourquoi pas pourquoi pas tenter l'aventure tout simplement donc si vous le voulez je ferai un petit update d'ici quelques semaines quelques mois donc quand le marché aura aura changé donc en bien ou en mal j'espère en bien tout de même et puis du coup je pourrais vous faire d'autres vidéos là dessus si ça vous dit tout simplement que je vous montre un petit peu mon parcours dans le commencement du milieu de la sneakers dans l'investissement long terme à moyen terme donc du milieu de la sneakers donc si ça vous intéresse dites le moi en commentaire de cette vidéo lâchez un gros pouce bleu et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos donc qui vont sortir sur cette chaîne tout simplement bref on se voit pour une prochaine vidéo donc semaine prochaine je vous souhaite une bonne journée peace peace